Bonjour, bienvenue sur OTV. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons parler illettrisme. Encore beaucoup trop de personnes souffrent d'illettrisme sur notre île. Comment y remédier ? Comment donner à ces personnes les clés de leur réussite ? Comment redonner le goût de l'apprentissage ? Lutter contre l'illettrisme, c'est aussi permettre l'émancipation sociale de ce public en difficulté. Et pour en parler, nous recevons d'abord Raoul Lucas, responsable scientifique de la conférence partagée, et Bernard Gerd, enseignant-formateur. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, monsieur Lucas, est-ce qu'à La Réunion, on peut encore parler d'illettrisme ? Eh bien, notre grande ambition, ce serait qu'à partir de vendredi, c'est-à-dire demain quand la conférence partagée s'achèvera, qu'on utilise un peu moins fréquemment le terme illettrisme. Il y a des publics en difficulté. Il y a des publics en difficulté dans les apprentissages. Il y a des publics en difficulté parce que le monde du travail va évoluer et que ça va révéler des besoins de formation qui sont nécessaires à cette adaptation. Donc, oui, il y a des publics en difficulté, mais nous souhaitons pendant ces deux jours, justement, échanger sur ces difficultés, sur ces publics et sur la façon de travailler avec ces publics. Et nous souhaitons mettre l'accent sur les compétences clés et l'entrée dans les apprentissages pour, justement, comme vous l'aviez dit, une éducation émancipatrice. – Monsieur Gerd, je viens vers vous. Vous êtes le spécialiste du décrochage scolaire. Alors, dites-moi, est-ce qu'un jeune en décrochage scolaire, aujourd'hui, deviendra forcément un adulte dit illettré ? – Non, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre les deux choses. Non, je crois que ma présence ici, aujourd'hui, alors même que j'ai les mêmes réticences que Raoul Lucas sur l'utilisation des mots-étiquettes, parce que les mots-étiquettes, généralement, alors qu'ils essayent de révéler, ils masquent. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Et je disais tout à l'heure dans ma conférence que ce qui était problématique avec les mots comme décrochage ou comme illettrisme, c'est qu'on oublie que derrière le terme décrochage, il y a des décrocheurs et des décrochés, alors qu'on a l'impression que c'est un terme générique presque administratif. Mais non, il y a des gens, des personnes derrière. Et c'est pareil pour l'illettrisme. Non, là où ça peut se rejoindre à la préoccupation qui est la mienne de combattre cette affaire qu'on appelle aujourd'hui le décrochage, avec ce que disait Raoul Lucas il y a deux minutes, c'est que l'égalité des chances, elle est très souvent formulée comme un totem. Mais elle n'existe pas. Coluche, qui était un grand penseur, disait « Le problème avec l'égalité des chances, c'est qu'il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. » Et donc on le vérifie sans arrêt. Et on le vérifie à un endroit qu'aujourd'hui, on commence simplement à entrevoir. J'espère que les ESPE qui ont remplacé les IUFM vont se préoccuper de ça, mais très très fort. C'est qu'il y a une grande partie des jeunes qui fréquentent l'école, ils fréquentent l'espace scolaire, mais ils ne fréquentent pas les savoirs scolaires. Et pour que ces jeunes qui fréquentent l'école deviennent des élèves, il faut que les profs qui les accueillent ne les considèrent pas tout de suite comme des élèves. Parce que là, il y a un malentendu énorme. Ils ne sont pas parce qu'ils sont rentrés dans le territoire scolaire et assis derrière un public, ce n'est pas ça qui veut dire qu'ils sont des élèves prêts à apprendre. Non, non, il faut aller vers eux et faire qu'ils s'approprient les enjeux de l'école et les règles du jeu de l'école. Et donc, qu'est-ce que les institutions, comme l'Éducation nationale, devraient faire, devraient améliorer pour endiguer ce phénomène de décrochage ? Je pense, oui, je pense que l'Éducation nationale, aujourd'hui, dans sa réflexion, de toute façon, c'est une réflexion qui dépasse même l'Éducation nationale, c'est la question de la formation. Mais là encore, il ne faut pas que la formation, ce soit un mot... Voilà, une fois qu'on l'a prononcé, on a fait l'essentiel de ce qu'on souhaitait faire. Non, non, il faut vraiment qu'on s'attaque au problème et qu'on considère qu'enseigner est un métier. Aujourd'hui, enseigner n'est pas un métier, c'est un art. On n'a qu'à professer et par capillarité, les élèves apprennent. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se joue. Il y a vraiment besoin de faire ce qu'il faut et réfléchir aux stratégies, aux situations d'apprentissage pour que les jeunes qui sont les plus loin possibles de ce qu'on leur apprend puissent se sentir concernés par ce qu'on apprend. C'est un métier. Très bien. Et des solutions, Raoul, Lucas, vous allez devoir en trouver durant ces deux jours de conférence. Alors, avec qui vous allez travailler et comment vous allez travailler ? Vous avez une méthode de travail privilégiée ? Eh bien, nous avons déjà commencé à travailler sur ces questions. Pour avancer dans une stratégie qui soit un peu efficace ou pertinente, il faut faire en sorte que le partenariat soit privilégié, qu'il y ait une mobilisation sur tous les fronts, à la fois du côté de la petite enfance, à la fois du côté des enseignants, à la fois du côté des formateurs, mais aussi de ce qui se fait, ce qu'il vient de dire notre collègue à l'instant, ce qui se fait aussi hors de l'école et dans l'école. Donc, il faut se réjouir de la participation des collègues qui sont venus de divers horizons professionnels et institutionnels aujourd'hui. Parce que vous avez là des personnels des médiathèques. Ces personnels ont joué un rôle important dans la diffusion de la politique de la lecture, dans la diffusion de la politique de la culture. Il y a les animateurs de cas à lire qui ont été très décriés. C'était profondément injuste parce qu'il ne s'agissait pas pour les cas à lire de refaire l'école, de faire une petite école. Il s'agissait pour les cas à lire d'accueillir des personnes en leur proposant, comme il le vient de dire si justement, de proposer une façon autre d'entrer dans les apprentissages et de ne pas leur dire tu as échoué à l'école, nous allons recommencer le Daniel et Valéry que tu n'as pas réussi à lire. Donc, il y a là également des chercheurs. Il y a des universitaires, des chercheurs. Vous allez accueillir tout à l'heure une chercheure de l'IRD. Et il y a là des gens de l'apprentissage, des CFA. Donc, cette mobilisation-là, elle est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire qu'il y a une transformation de tout ce qui est, comme le disait Bernard à l'instant, de tout ce qui est la formation. Et nous sommes très heureux de pouvoir avoir été accueillis et de pouvoir travailler dans l'hémicycle parce que là, on est au cœur du réacteur politique ou du réacteur qui peut faire décoller. D'accord. Et donc, les institutions se mobilisent, dont évidemment la région Réunion. Le conseiller régional, lui, Bertrand Grondin, délégué à la formation professionnelle, nous a rappelé la nécessité de démystifier la notion d'illettrisme à la Réunion et aussi tout l'enjeu de cette conférence partagée. Écoutez, aujourd'hui, le président Robert a décidé de mettre à plat un peu cette problématique qu'on souhaite désingulariser puisque lutte contre l'illettrisme, c'est un mot qui nous semble galvaudé aujourd'hui. Et nous voudrions partager avec l'ensemble des acteurs ce matin donc la possibilité de démystifier un petit peu cette problématique qu'on appelle l'illettrisme à la Réunion. Mais la Réunion n'est pas touchée par le syndrome de l'illettrisme et c'est ce qu'on va essayer de montrer ce matin. Bernard Gerde, sur les causes du décrochage scolaire en métropole, on retrouve les mêmes causes à la Réunion ? Je pense, oui. Je pense que le décrochage, mais pas simplement entre France et métropole, entre France et États-Unis, entre France et Canada, entre France... Voilà, qu'est-ce qui fait que les jeunes, à un moment, ont le sentiment que c'est pas fait pour l'école ? Avec Marie-Cécile, on a écrit un certain nombre de textes là-dessus, je vais vous le résumer. On dit que ce qui est le déclencheur du décrochage, c'est la prise de conscience, mais radicale par un jeune, à un moment, et il n'a pas besoin d'être un intellectuel brillant pour prendre conscience de ça, ils ont tous les aptitudes pour le comprendre, qu'il est dans ce qu'on appelle l'incompatibilité réciproque. Il vient de vivre une expérience scolaire suffisamment compliquée et douloureuse pour se dire je ne suis pas fait pour cette école, cette école n'est pas faite pour moi. Donc le problème pour faire un chemin profitable et que les élèves puissent ne plus avoir comme seule issue de décrocher, parce qu'il existe ce qu'on appelle dans notre jargon de spécialiste un exit de sauvegarde. C'est-à-dire qu'un jeune qui est très malmené à l'intérieur de l'école parce qu'il lui fait du présentéisme mais il n'y apprend rien, à un moment, il a besoin de sauver sa peau en partant. Donc il ne faut pas lui reprocher d'être parti. Très souvent, c'est une façon pour lui de sauver son intégrité personnelle. Donc à un moment où on se sera rendu compte que l'incompatibilité réciproque, elle comprend aussi la phrase « Cette école n'est pas faite pour moi » et pas simplement « Je ne suis pas fait pour cette école ». Il faut que l'école se donne les moyens d'être faite pour tout le monde. Très bien. Alors M. Bernard Gerd, M. Raoul Lucas, je vous salue et je vous remercie encore une fois d'être venu discuter avec nous sur ce plateau. Et puis bon travaux à cette conférence. Merci à vous. Et l'un des dispositifs très concrets mis en place par la région Réunion pour lutter contre l'illettrisme, les cases à lire. Elles sont au cœur des quartiers et proposent des activités ludiques aux personnes qui ont du mal à lire, à écrire et à compter. Il y en a 41 sur l'île et nous sommes allés dans l'une d'elles, au Moufia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors comme je vous ai dit, ce matin, on va retravailler sur la carte de la Réunion parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le bus et qui ont fait des démarches à la Réunion et en fait, ils ne connaissent pas trop bien où sont situées les communes. Le but de la Casa Lire, c'est de redonner le goût de lire et de récompter à travers des activités ludiques. Alors ici, nous à la Casa Lire, à la Casa Lire du Moufia, notre support principal, c'est l'informatique et on propose d'autres ateliers comme l'atelier cuisine, l'atelier lié à dire écrire, l'atelier principal et il y a des ateliers aussi temporaires comme l'atelier vacua, l'atelier du développement durable. Sur le support informatique, c'est surtout une initiation et on aide surtout les apprenants à se débrouiller au niveau administratif comme par exemple retirer leurs attestations de la CAF, faire des recherches d'emploi, par exemple, lors des séances, on va travailler sur une fiche de renseignement ou comment remplir un chèque. Et à la fin de la séance, ils sont capables normalement de, je ne dis pas normalement, sur plusieurs séances, ils ont une certaine autonomie pour pouvoir se débrouiller ensuite. Je m'ai quitté l'école Bonheur et ma PN, mes parents Bonheur, donc je m'ai quitté l'école 4e BPN et donc aujourd'hui, je suis là, je suis fière de M. Pouvret, notre président et de ma formatrice uniqueuse. Ici, ils m'apprennent beaucoup et mes enfants, ils sont grands mais ils ne savaient pas aller sur la CAF, sur l'éternet, tout ça. Et maintenant, c'est grâce à leur maman, ils savent aller sur la CAF. Alors Madame Mireille, c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Voilà, est-ce que vous pensez que ça va vous aider ? Oui, je connais à peu près un peu les villes mais le lieu exact, c'est là que je commence bien à repérer les noms et tout. D'accord, avec cet exercice-là ? Oui, avec cet exercice. D'accord. J'espère que ça va vous aider aussi pour quand vous allez vous déplacer, tout ça ? Oui. La principale difficulté qu'on repère chez eux, c'est surtout les problèmes de lecture, d'écriture. Même si ils sont allés un peu à l'école, ils ont besoin de revoir la lecture et l'écriture. Et puis, j'affirmois beaucoup la timidité, même le toilet-lil de la Réunion, ils partaient souvent au toilet-lil, fais les sorties le dimanche, mais demandent à Mimos où se trouve-là, l'ouest, je ne savais pas. Mes enfants sont fiers de moi et même mes copines, elles me disent, « Où ça va ? » Je me dis, « Je suis à la casse à lire. » Elles disent, « Pourquoi ça est à la casse à lire ? » « Ça, c'est même que je ne peux pas lire. » Je me dis, « Non, je n'ai pas obligé. » À la casse à lire, on apprend tout, l'informatique, le français, le techno et tout. Au moins, comme je suis dans un bureau, une réunion d'école, tout ça, aller à la mairie, mais maintenant, je suis fière de moi. C'est ça mon objectif, je suis fière de moi. Deux nouvelles invités nous ont rejoints, Catherine Séraphin, formatrice d'animateur de Cas à lire, et Valilia Mouni-Tocquet, chercheure à l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez mené des actions sur l'île de Mayotte. Alors dites-moi, comment fait-on sur le terrain pour identifier les individus qui auraient besoin d'une prise en charge ? J'ai fait plusieurs séjours sur l'île de Mayotte et j'ai rencontré en particulier les parents qui participaient à l'époque, en 2012, à un dispositif qui s'appelait l'école des parents. Il s'agissait de proposer, en fait, ce qu'on appelait des cours d'alphabétisation aux parents non francophones. Et ce que j'ai découvert et ce qui m'a intéressée en tant que chercheure, c'est que finalement, on qualifiait d'illettré ou d'analphabète toute une population, toute une majeure partie de la population à Mayotte, alors même que ces personnes étaient délettrées. Simplement, ces personnes n'ont effectivement pas la maîtrise du français. Mais comme vous le savez, à Mayotte, on a une tradition très ancienne de plusieurs siècles de pratique de l'alphabet arabe qui transcrit le shi maoré, très bien. Et puis aussi, les enfants vont à l'école coranique dès leur plus jeune âge et donc, on apprend aussi à déchiffrer et à recopier aussi parfois l'arabe littéraire du Coran. Donc, on a à Mayotte un cas un peu spécifique où les pouvoirs publics déplorent une situation d'illettrisme qu'à mon avis, on doit requalifier en situation de non-maîtrise du français. C'est autre chose qui se passe. Et donc, oui, vous êtes une spécialiste des langues et du coup, est-ce que ces langues régionales comme les langues canaac ou le maoré posent justement problème dans l'apprentissage du français ? Alors, bien au contraire, les travaux sur le bilinguisme ou le plurilinguisme d'ailleurs en général sont formels. C'est toujours un avantage ou c'est souvent un avantage en tout cas pour les enfants notamment en situation d'apprentissage d'être bilingue ou plurilingue. Donc on a, on le sait, des avantages cognitifs notamment, importants dans le fait de maîtriser ou de parler plusieurs langues. Dans le cas des outre-mer français, vous avez parlé des langues canaques mais là on parle de Mayotte, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est que les langues locales sont perçues comme inutiles, comme des patois, comme des langues dont on n'aura pas besoin pour entrer ensuite sur le marché de l'emploi ou comme des langues qui seraient inférieures en valeur ou en complexité aux français ou aux autres langues importantes comme l'anglais. Dans les faits, alors ce sont des idées qui sont absolument fausses et si on avait, alors là en revanche, c'est au secteur éducatif de modifier ces politiques mais si on avait des politiques qui prenaient véritablement en compte le bilinguisme de ces enfants ou même le fait qu'ils soient non francophones à l'entrée à l'école par exemple et si on introduisait les langues locales vraiment dans le système éducatif, on aurait sans doute ensuite moins de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, moins et de décrochage scolaire et de situations dites d'illettrisme c'est-à-dire des gens qui sont passés par l'école française et qui pourtant en sortent sans avoir acquis ou sans avoir le sentiment d'avoir acquis les compétences de base en littératie. Catherine Serafin, l'illettrisme, on peut dire que c'est un handicap social pour les personnes qui le vivent ? Oui, je dirais que travailler peut-être plutôt je vais rebondir sur ce que madame disait tenir compte de la langue la langue maternelle ça va permettre aux gens de se sentir bien d'être valorisés il faut valoriser la langue pour pouvoir rebondir puisque là nous sommes dans une situation où comme madame disait la langue est dévalorisée nous à la réunion c'est le créole le créole est une langue qui est dévalorisée tandis que là prendre appui sur la langue pour apprendre une nouvelle langue c'est-à-dire apprendre le français c'est un point qui est très important Merci beaucoup mesdames pour ce moment partagé avec nous à cette conférence tous les acteurs réunis discutent réfléchissent ensemble partagent et mettent en commun leurs connaissances et savoir-faire l'objectif est bien démarrer sur l'île de la réunion une dynamique nouvelle et ne plus avoir à parler d'illettrisme merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501